Vous êtes sur RTL. RTL Monde, on y va. C'est l'actualité sans frontières, 24h dans le monde avec vous Brice Dugénie, bonsoir. Bonsoir. A la une, le président éthiopien qui est pour la première fois une présidente. Oui, Zéoudé Salewer, 68 ans, ancienne ambassadrice en France et au Sénégal, devient donc la première femme présidente d'Ethiopie et c'est actuellement la seule femme chef d'état sur le continent africain. Alors le rôle de la présidente en Ethiopie est essentiellement symbolique mais cette nomination s'inscrit dans un ambitieux programme de réforme initié depuis le mois d'avril par le nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed. C'est lui qui exerce le pouvoir et il réforme l'Ethiopie en profondeur. A 42 ans, il veut dynamiser l'économie, il fait libérer les dissidents, il souhaite faire la paix avec les voisins érythréens, avec les ethnies rebelles, hostiles à Addis Abeba et il vient pour la première fois dans l'histoire de ce pays de nommer un gouvernement paritaire avec une femme au poste de ministre de la Défense, une autre ministre de la Paix, des postes capitaux. Abiy Ahmed, réforme fort, réforme vite, avec le risque peut-être de bousculer les élites éthiopiennes. Et en dehors de l'Ethiopie, nous avons Donald Trump qui envoie des militaires pour stopper la caravane de migrants du Honduras. Oui, en pleine campagne électorale pour les élections de mi-mandat, le président américain décide d'envoyer 800 soldats à la frontière avec le Mexique pour arrêter, dit-il, ce qu'il appelle l'assaut des migrants. Mais en fait, c'est surtout une annonce politique car dans les faits, le rôle de l'armée sera essentiellement logistique pour monter un camp de réfugiés si nécessaire. 7000 citoyens honduriens se sont regroupés, ont décidé depuis une semaine de prendre la direction des Etats-Unis, à pied, via le Guatemala et le Mexique, pour fuir la misère de leur pays. Mais ils sont encore à 3000 kilomètres des Etats-Unis. Eux, en revanche, retirent des soldats de leurs frontières communes, ce sont les deux Coréens. Oui, les généraux du Nord et du Sud ont trouvé un accord pour supprimer 11 postes de surveillance de chaque côté de la frontière d'ici fin novembre. C'est une initiative qui illustre sur le terrain la détente diplomatique spectaculaire entre Pyongyang et Séoul ces derniers mois. Et puis après six mois de fermeture et de nettoyage, la plage philippine de Boracay est à nouveau accessible aux vacanciers. Mais alors, fini le tourisme de masse. Oui, pour lutter contre les ravages environnementaux de la foule, un règlement a été mis en place. Pas plus de 19 000 vacanciers en même temps sur l'île, là où plus de 40 000 se pressaient auparavant. Moins de ferries, moins de vols commerciaux, interdiction de fumer et de boire de l'alcool sur les plages. C'est Rodrigo Duterte, autoritaire président philippin, qui a pris cette décision. Il en a marre, dit-il, de ce coin de paradis devenu une fosse sceptique. Alors les hôtels construits sans autorisation ont été rasés et les autres doivent relier leur bâtiment au réseau d'assainissement, ce qui n'était pas encore le cas. La plupart déversaient jusque-là les eaux usées directement dans les eaux turquoises. Merci Brice Dugény. RTL Monde. Le grand format d'RTL Monde. Il a changé, Marco. Direction la Pologne, qui refuse toujours les quotas d'accueil de migrants prévus par l'Union Européenne. Mais il y a des villes du pays qui résistent. Et à Gdansk, un centre d'accueil pour migrants a été ouvert en 2012. Il offre aux nouveaux arrivants de l'aide juridique. administratives, linguistiques et psychologiques. Le reportage RTL en Pologne, Fanny Bucco. Ils arrivent des pays de l'Est, principalement en car. C'est le cas de Natalia, 47 ans. Il y a 4 ans, elle quitte l'Ukraine avec son fils de 8 ans et juste une petite valise. Le seul mot que je savais dire en polonais, c'était « asile ». Alors quand je suis arrivée à Gdansk, le centre m'a beaucoup aidée avec les cours de polonais pour légaliser mon séjour. J'ai eu beaucoup de refus, mais en juillet j'ai eu mes papiers. Mon fils est très heureux. On peut construire un avenir et arrêter d'être assis sur nos valises. Chaque mois, le centre accueille et aide 130 nouvelles personnes. 90% sont ukrainiens. Ils fuient la guerre et cherchent du travail. Claudia Iviska, cofondatrice de l'association. On voit arriver ici des gens très stressés. Des personnes qui ne dorment pas parce qu'ils ne savent pas quel est leur statut. Ils ne sont pas bien psychologiquement. Ces gens ont plus de difficultés à trouver du travail ou à apprendre la langue. Julia, 33 ans, immigrée, a fait valoir ses racines polonaises. C'est le moyen le plus rapide pour avoir des papiers. Elle est consultante au centre. J'avais un restaurant en Ukraine, mais en arrivant ici, je suis devenue serveuse. Ces personnes recommencent tout à zéro, comme j'ai dû le faire. Je les comprends. Alors maintenant, je les aide à bien faire leurs papiers, parce que leur nouvelle vie ici ne dépend que de ces papiers. Ce centre, c'est 2 millions d'euros dans le budget de la ville, principalement pour l'éducation des enfants d'immigrés et les cours de langue, explique Pavel Adamowicz, le maire de Gdansk. En Pologne, nous manquons de main-d'oeuvre, donc ils ne prennent pas le travail des autres et ils s'intègrent très bien. Nous avons pris un arrêté il y a 3 ans pour mieux planifier cette aide et montrer aux habitants les bonnes conduites à tenir. Mais de nombreux opposants l'accusent d'être un terroriste, de vouloir islamiser sa région. Plusieurs villes, comme Gdansk, ne sont pas d'accord avec le régime de Kaczynski, le président du parti au pouvoir. Et nous continuerons à lutter pour une nouvelle Pologne. Une lutte qu'il compte poursuivre s'il est réélu dans quelques jours, lors des élections municipales. RTL Monde Stéphane Carpentier